M. le Président, c'est une évidence, la CAQ n'a pas de plan en santé et en services sociaux. Mais le point, M. le Président, plus sérieusement, c'est que le ministre ne semble pas avoir le bon plan. C'est là le problème, peut-être parce que c'est un ancien de la CAQ. Juste depuis vendredi, M. le Président, c'est le chef de la Coétion Avenir Québec qui a dû prendre deux gravoles, trois Tylenol, pour pouvoir atterrir correctement sur ses pieds, après une démarche spectaculaire devant vos yeux, et celle de tous les gens de Québec, M. le Président. Et là, ce qui est particulier, c'est entre autres Gaétan Barrette qui se faisait poser des questions par le Parti québécois et physiquement, il s'est retourné vers François Legault pour lui répondre et lui poser des questions sur le test des valeurs. Pendant que François Legault répondait au premier ministre en lui disant qu'ils ne sont pas encore excusés pour les déclarations sur le nationalisme ethnique de déclarations faites par le ministre des Finances, j'ai vu, parce que j'étais dans le salon bleu, le ministre des Finances qui tapait sur sa table avec les yeux très durs, qui la trouvent vraiment pas drôle. Bref, on le sent, les libéraux sont en deux bits démolition. Ils vont entre les dents. Ils se font du fun un peu. C'est la rançon de la gloire. Quand tu mènes dans une course, c'est toi que tout le monde veut battre. C'est clair. Mais comme l'a dit la forêt, Alain, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que la CAQ te pose des questions, tu attaques la TAQ, là, tu attaques la CAQ. Mais là, c'est le PQ qui pose la question et au lieu de répondre au PQ, Barrette prend la question du PQ et s'en serre pour attaquer la CAQ. C'est quand même quelque chose. Ça va être long jusqu'au mois de juin, là. Mais sachez, par contre, que ça peut faire faire des erreurs à la CAQ. À un moment donné, ils doivent finir par être irrités. Ça tire de partout. Puis on va dire que c'est tous des pécadilles, mais 28 pécadilles par jour pendant 100 jours de temps, je vais dire, à un moment donné, ça finit par être étourdissant. Mais comment ça fonctionne pour les stratèges en coulisses? Vous avez tous été en coulisses. Tu sais que ton adversaire veut te faire tomber dans un piège, veut que tu perdes la boule, que tu te fâches, qu'il y a n'importe quoi. On dit quoi aux hommes et aux femmes politiques juste avant qu'ils entrent dans l'arène, là? Namasté. On respecte par le but. Relax, relax. Dans le cas de Legault, une de ses plus grandes difficultés, on l'a déjà abordé, c'est que par moment, il se met à crier. Puis là, il n'est pas bon. Il a l'air, tu sais, il n'est pas bon. Il ne fait pas futur premier ministre. Alors là, lui, ce qu'il faut, c'est qu'il garde son calme, qu'il garde son sourire et surtout qu'il ne tombe pas justement dans les petites attaques faciles où il perd un peu ses moyens puis il a l'air, dans le fond, d'embarquer dans le game, dans le game des libéraux. Exactement. Il ne faut pas qu'il joue sa game, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Mais en même temps, ils sont en train de le définir peut-être. On voit les lignes d'attaque, le test des valeurs. Mais fais un sondage, Paul. Mettons, si on était capable d'ouvrir les lignes, le monde pouvait nous parler à travers la caméra, à travers leur écran de salon. S'il était capable de nous parler, est-ce qu'il nous dirait qu'il trouve que les attaques des libéraux sont beaucoup bien efficaces ou il nous dirait que les libéraux ont l'air d'un parti qui est deuxième, qui est un peu désespéré puis qui attaque le premier? Moi, je ne suis pas sûr que ça marche tant que ça, ces affaires-là. Ce que je sens aussi, c'est de voir peut-être l'entourage de François Legault. Voir des Bonnardelles, Éric Kerr répondre davantage. Tu laisses aller tes... Moi, tu es le chef. Bien, c'est ça. Il faut que justement, que François ait toujours l'air d'un chef d'État, t'envoies tes chats de ruelle ou tes chiens de ruelle, peu importe, là, comment on appelle ça. C'est un sondage qu'on parle, Bernard. C'est pitbull avant qu'il soit illégal. Ce que dit Bernard, c'est vrai que si tu faisais un sondage maintenant, les gens diraient « Écoute, les libéraux ont l'air en panique ». Je le répète, 100 jours de temps à leur taper par la tête comme ça, à un moment donné, ils vont finir par avoir le tournis. Vous allez voir. Le tournis.